Comprenez-vous bien les accords d'Arusha ? Itorilo Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. Nous sommes mardi 12 juillet 2022. Bonjour et bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission sur les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Une émission d'Itorilo Burundi présentée par moi, Franck Espoir Ndi Zeyer. Nous sommes toujours sur ces notes explicatives sur le protocole 1. Au premier point des résumés des propositions sur la constitution et la période de transition du Burundi, nous avons parlé du point A des généralités et du point B concernant le résumé des propositions. Comme petit rappel sur ce point B, nous avons vu 16 propositions qui sont 1. Le système électoral 2. La surréprésentation ethnique 3. Cooptage supplémentaire au sein de l'Assemblée nationale 4. La quatrième proposition concerne l'équilibre ethnique au Sénat 5. Cooptation au niveau local 6. La présidence pluriethnique 7. Gouvernement d'union nationale 8. Proposition d'élection du président au suffrage indirect 9. Proposition forte majorité nécessaire pour la prise de décision 10. Garantie concernant les forces de sécurité 11. Une cour constitutionnelle forte 12. Déclaration détaillée des droits 13. Inclusion de nombreuses dispositions interdisant la discrimination, l'exclusion et la haine ethnique 14. Constitution des partis politiques fondés sur des intérêts et non sur des groupes 15. Sécurité physique et droits politiques 15. Et enfin, la seizième proposition concerne l'équilibre 15. Aujourd'hui, nous allons voir le point C, l'avant-dernier point des résumés des propositions 15. Nous allons voir le point C, l'arrangement de transition 15. On retrouvera dans le chapitre 2 des explications détaillées sur les arrangements de transition et sur la base des propositions de compromis si rapportant. Il convient toutefois d'attirer l'attention sur les aspects énoncés à l'article 23 relatif à l'application de l'accord. Il n'était pas prévu d'examiner ces aspects dans le présent document, 15. Mais ils ont été considérés lorsque les experts ont attiré l'attention sur la nécessité de traiter de la période allant de la signature de l'accord jusqu'à la mise en place effective du gouvernement de transition. 16. Ces dispositions n'ont rien d'exceptionnel. La plupart des partis ont admis, au cours de consultations privées, qu'il est indispensable de prendre des mesures pour protéger les biens publics du Burundi au cours de cette période instable et mouvementée. 17. Même si certains ont considéré que ces dispositions constituaient une limitation de la souveraineté du Burundi, il n'en est rien. 18. Elles ne font que restreindre la liberté de l'une des partis, le gouvernement, s'agissant de ces actions qui pourraient affecter la transition. Les mesures concrètes décrites sont semblables aux restrictions imposées à une administration sortante dans un système électoral démocratique. 19. Il reste à déterminer exactement la façon dont les Burundais procéderont pour choisir les responsables politiques et les membres du gouvernement pour la période de transition et définir leur répartition. Mais c'est aux Burundais eux-mêmes qu'ils reviennent de prendre une décision à ces sujets. Quelques parties s'attendaient à ce que le Bureau élabore un projet de constitution complet pour la période de la transition. Sa tâche, cependant, consistait à énoncer les arrangements spéciaux devant s'appliquer pendant la période de transition, en laissant échanger les détails de la constitution de 1992 qui ne sont pas touchés par ces propositions. Compte tenu de ces arrangements, le Bureau a cherché à réaliser un équilibre sur la base de trois principes. Inclusion de tous les partis, aucun groupe ne doit disposer à lui seul de la majorité requise pour la prise de décision et rétablissement de leurs droits, dans la mesure du possible des membres et parties disloqués par l'assassinat du président élu et des membres de l'Assemblée nationale en 1993. Les partis qui, de part et d'autre, ont contesté cet équilibre, ont demandé que l'un ou l'autre de ces principes d'équilibre soit supprimé. Et enfin, pour terminer ce premier point de résumé de propositions sur la constitution et la période de transition du Burundi, voilà, nous allons vous parler de ce point D, d'amendement des propositions. Enfin, il convient de souligner que ni les principes ni les arrangements de transition ne sont rigides ou immuables. De fait, l'accord prévoit spécifiquement la possibilité d'amendement de son texte après la signature si 90% des membres de l'Assemblée nationale de transition sont d'accord. Il s'agit là d'une disposition plus souple que celle qui s'appliquait lors des négociations d'OP sur le Burundi. Voilà, prochainement, nous verrons le deuxième point des commentaires sur des points particuliers des propositions. Je vous remercie de nous avoir prêté une réattentive. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette série des émissions sur le www.itorelo.org ou bien www.remesha.net ainsi que sur tous les comptes des réseaux sociaux d'Itorelo Burundi sur YouTube et Facebook, vous tapez Itorelo Burundi et Twitter Itorelo B. Et si vous avez une suggestion ou une question, n'hésitez pas de nous texter sur notre WhatsApp plus 358 46 89 67 69 5. Je remercie infiniment le groupe Itorelo Burundi pour la préparation de l'émission. Franck Espoir disait que vous présentez cette émission. Je vous dis ciao, à la prochaine. Comprenez-vous bien les accords d'Arusha ? Itorelo Burundi vous propose une série des émissions sur l'explication des accords d'Arusha. Suivez cette série des émissions tous les mardis de 21h au magazine Remesha. 3 www.remesha.net